Bien entendu, Fidelia Biaou déjà installée, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, dans la page culture de ce vendredi, je l'annonçais, on s'intéresse à la portée spirituelle du cheval, à la robe blanche appelée Ka Koro, en Bariba. D'abord, vous nous parlez des différents types de chevaux qui existent. Ah oui, en Afrique, il existe plusieurs types de chevaux qui sont adaptés aux différentes régions et aux besoins des populations locales. Il y a le cheval barbe, par exemple, c'est une race très ancienne, connue pour sa résistance et surtout son endurance. On le retrouve en Afrique du Nord, le cheval falani ou le cheval peul. Et ces chevaux-là sont élevés par des peuples nomades de la région du Sahel en Afrique de l'Ouest. Il y a le cheval basto, originaire d'Afrique australe. C'est une race robuste et polyvalente. Ces types de chevaux sont utilisés pour le bétail, l'équitation, le loisir et même pour des compétitions. Le cheval arabe, il n'est pas forcément africain, mais on le retrouve dans plusieurs régions en Afrique. Il y a le cheval Sahel, le V dans le Sahel, le Niger, le Burkina, le Mali, dans le Sahel de l'Afrique de l'Ouest. Vous nous dites, quelle est la spécificité d'un cheval blanc ? Le cheval blanc Raoul Sigounoukhan est spécial en ce sens qu'il symbolise la pureté. Vous savez, la couleur blanche signifie la pureté. Et donc le cheval blanc, le cheval à la robe blanche, c'est la beauté, c'est la force. Ce cheval est souvent associé à des contes et à des récits traditionnels. Dans certaines légendes, le cheval blanc est considéré comme un messager divin ou encore un guide fidèle. Il joue un rôle très important dans la culture et les traditions. Il est utilisé par exemple pour le transport, la chasse ou encore les cérémonies et les festivités, tout simplement. Voilà. Et quelle est sa portée spirituelle ? Oui, comme je le disais au début, chaque communauté par exemple a ses chevaux. Nous avons essayé de découvrir ceux de la communauté Batonou. Avant qu'on ne revienne à la portée spirituelle du cheval blanc, on va écouter les précisions de Faisal Lafia. Il est le président d'une association culturelle spécialisée dans la découverte et la mise à disposition des chevaux pour les événements. Le cheval, c'est un animal domestique, un compagnon de taille, rempli de plusieurs facteurs mystiques et culturels. En griffes, vous allez remarquer aujourd'hui, quand quelqu'un sort avec une voiture de 10 milliards et qu'un cheval sort à côté de lui, on ne le regarde pas, on ne regarde plus le cheval. C'est dans une tonne de Dieu. Dieu a mis une action dans cet animal parmi tant d'autres. Donc, nous avons plusieurs types de chevaux, plusieurs robes. Et sous le plan culturel, vous allez remarquer, chaque ethnie, chaque personnalité, c'est-à-dire qu'il y a une robe destinée à une dynastie ou à une type de personne. Quand on parle de robe, c'est la couleur. Quand on parle de robe, c'est la couleur. Donc, on peut citer par exemple des robes blanches, communément appelées les kars. Et parmi ces robes blanches, nous avons plusieurs types. Par exemple, on a le kakoro. Le kakoro, c'est la robe blanche sans tâche, sans aucune tâche, avec des yeux vraiment, vraiment pétillantes et très beau à voir. Voilà, revenons maintenant à la question de la portée spirituelle de ce type-là de chevaux. Les chevaux blancs sont des guides spirituels. Alors, le second compte, symbole de puissance et chargé de signification. Ils sont aussi signes de protection, d'illumination ou même de transformation spirituelle. Mais il faut préciser que le cheval à robe blanche n'est pas utilisé par tout le monde. Comme notre source vient de l'expliquer, chaque dynastie ou chaque communauté a ce type de chevaux qu'il peut utiliser. Par exemple, les wasangaris, les guerriers, n'utilisent pas le cheval à robe blanche parce qu'elle est blanche, elle est pure. On ne l'envoie pas à la guerre. On ne l'utilise pas pour la guerre. Donc, le cheval à robe blanche est gardé à la maison, peut-être pour des sorties, pour des fêtes, pour des événements. On va encore une fois. Pour le prestige. Pour le prestige, voilà le mot. Pour le prestige. On va écouter les précisions de Faisal Lafia. Selon ce que les anciens nous ont dit, par exemple, les wasangaris ne l'utilisent pas parce que souvent, pour aller à la guerre, à cause de sa robe, sa couleur, on n'arrive pas à se camoufler. Donc, même si toi, tu es habillé en noir ou bien en une couleur invisible, ton cheval pourra te faire identifier. Donc, raison pour laquelle, wasangaris, on peut l'avoir juste pour le prestige et pour autre chose. Donc, sous le plan spirituel, nos anciens nous ont dit que c'est un cheval très, très prisé. Et vous n'êtes pas sans savoir dans le cas de nos religions. Quand on parle dans la religion chrétienne, musulmane et autres, on dit, on éluse souvent les anges ou l'esprit sain à travers le cheval et des ailes. Quand on dit un ange vient, vous allez remarquer que quand on l'éluse à travers un cheval et des ailes, et surtout de la couleur blanche. Donc, le cheval étant un esprit sain, beaucoup l'utilisent, surtout le cheval blanc, pour des rituels, pour des rituels. Ce n'est pas souvent les anges qui sont des chevaux, mais à travers ces chevaux, l'esprit sain arrive à accomplir sa mission. Voilà. Voilà. C'est beaucoup de choses qu'il faut savoir. Merci, Fidelia Biaou. C'était la page culture de ce vendredi. On a parlé de la portée spirituelle du cheval à la robe blanche. Place maintenant à mesdames.